et voilà après une heure et voilà eh ben on n'est pas prêt de partir après une heure et demie d'attente nous y voilà ouais c'était compliqué si la couchette tu peux voir que j'ai pas beaucoup d'affaires avec moi un sac à dos et ça c'était un peu je sais une journée spéciale je n'ai pas filmé le train parce que j'ai réalisé que dans les guerres faut peut-être éviter de filmer parce que c'était pas bien fun du tout donc là je fais attention parce que le mec risque d'arriver à tout moment j'aime bien regarder ça sur moi quand même j'ai voulu te montrer non pas comment le cycling train est on va faire le petit check out tu vois le petit on va regarder ensemble ce qu'il y a je risque de dormir j'ai jamais dormi en étant ou ton transpirant de ma vie on va voir ce que ça va donner ça va être intéressant et peut-être ça forme ça je crois qu'ils apportent à manger après mais donc je ferme pour l'instant il y a écrit 8 mais il y a écrit 7-8 donc bon normalement je suis là bon je vais attendre avant de faire les affaires du coup j'ai voulu te montrer ah il y a écrit 7 ok j'ai voulu te montrer comment était le train à Caire et clairement je te déconseille d'y aller alors sans caméra ça peut le faire j'ai fait une citation après je suis parti parce que je trouve ça juste infernal on a voulu m'embarquer parce que je filmais discrètement en plus j'étais pas là en train de parler je filmais discrètement sans rien dire et la police m'a pris ils ont fait en sorte que je supprime les vidéos que j'ai fait dans le train la personne avec qui je parlais parlait que arabe elle parlait pas anglais il y avait une autre personne qui traduisait une phrase sur 4 que je disais bref j'ai supprimé devant eux les images du train et j'ai dû négocier pour un ne pas aller dans sa cave parce qu'il voulait m'embarquer et aller je sais pas où moi j'ai dit non non je vais pas là bas non 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 règle numéro 1 ne jamais te faire embarquer où que ce soit quand c'est pas toi qui le décide règle numéro 1 règle numéro 2 que j'ai enfreint parce que je voyais pas d'issue parce que j'ai supprimé des vidéos devant lui il était toujours pas content donc il y a des gens d'à côté qui croient qu'ils vont ouvrir la porte qu'elle a règle numéro 2 ne jamais donner ton passeport je l'ai enfreint parce qu'en fait c'était infernal il me gueulait dessus il voulait que je supprime les autres vidéos et je voulais pas supprimer les vidéos que j'ai faites au pyramide que j'avais pas encore enregistré donc j'ai accentué et je lui disais mais regarde j'ai supprimé j'ai supprimé il y avait plus rien il y avait plus rien je l'aurai montré 4 fois et voilà bon je lui ai filé mon passeport parce que bah après tout c'est la police on est en droit de vérifier le passeport mais évidemment j'imaginais le truc il le gardait dans mon tâche et donc pendant 15 minutes il gardait mon passeport en otage donc c'était pas du tout agréable comme situation je pensais automatiquement à ok bah je me barre je vais à l'ambassane alors barré il y a des portiques partout il y a des frics à chaque entrée de la station en fait c'est fatiguant d'être dans un pays où tu peux pas compter sur la police je peux pas te dire alors évidemment enfin on va dire ça ça généralise les exceptions c'est quand tu tombes sur des personnes très gentilles ça c'est la réalité en tant que touriste avec ou sans caméra les gens qui ne veulent pas t'arnaquer les gens qui sont là juste pour t'aider ils sont minoritaires voilà ça plaît ça déplait c'est la réalité il faut s'y faire mais voilà après ça fait partie de l'expérience on est dans le pays mais ils sont pas très accueillants par rapport aux touristes ça sent propre alléluia en tant c'est une bonne expérience de dormir là dedans je sais pas si tu vois grand chose pas d'autres lumières donc pour finir ma petite histoire avant que je te fasse le petit check de tout ça et là je pensais qu'il y avait des vieux oh yes alléluia parce que en fait j'ai des lentilles donc tu n'es pas au courant et euh enfin bref t'as l'impression d'être dans une prison j'ai l'impression que c'est l'endroit où vous voulez m'emmener parce que je filmais donc en fait on a tendance à oublier parfois on peut être reconnaissant en France parce que si tu commis pas d'infraction si t'es pas un délinquant et si tu respectes les règles t'as pas de problème avec la police et ici il y a rien qui interdisait de filmer et t'as des problèmes parce que t'as un touriste qui filme même pas son voyage qui filme genre le métro t'imagines tu vois un touriste chinois filmer le métro parisien et là il sera embarqué par la police c'est bien parce qu'ils veulent pas montrer toutes ces images alors pour le coup je pense t'as pu le voir j'ai de la matière de ce que tu ne vois pas quand tu tapes Egypte sur internet je sais pas si on doit laisser la porte ouverte je sais pas quand est-ce qu'ils viennent donc je vais ranger la caméra mais voilà et je m'en suis sorti à force de négociation à répéter à jouer le coupable et à leur montrer que j'avais appris une dizaine de mots arabes je pense sincèrement que ça a joué en ma faveur pour que je ne supprime pas tout limite ils voulaient prendre ma caméra c'était épuisant c'était fatigant et que veux-tu faire c'est la police c'est ça qui est problématique je vais en appeler une autre il y en a un autre qui est venu c'était pareil quand tu te dis mais enfin voilà du coup c'est c'est assez intense comme expérience quand tu vis ça bon là je pars pour Luxor en tout cas j'espère sincèrement honnêtement Caire 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 ça m'a fatigué et je suis très content de partir de là-bas je te montrais des trucs intéressants mais j'avoue que c'est la jungle et là ça me fait plaisir de la Luxor et donc je te fais le petit tour de mon train de couchette il y a quelqu'un ici avec les voisins de la coté donc j'espère qu'ils vont pas faire une lumière qui fonctionne grave prise j'ai pas risqué de mettre mes appareils électroniques dessus ça c'est un bon concept l'eau ben on va faire ce qu'on peut faire alors peut-être qu'avec peut-être que ça fonctionnera un peu mieux après bon je vais en profiter de vous laver les mains maintenant avant qu'il y ait plus l'eau parce que les gens utilisent de l'eau alors bien sûr tout le reste tu sens que c'est pas nettoyable alors ça ça fait un peu ce qu'il faut là on voit l'extérieur ben je vais pas ouvrir c'est tranquille là on a la musique en fait peut-être c'est pour l'appel à la prière on peut contrôler la température mais on va laisser sur le plus froid parce qu'on transpire déjà ça c'est quoi ? quelque chose qui fonctionne pas on va laisser comme ça au parleur ça je n'ose pas trop appuyer j'ai pas envie d'appuyer sur des trucs comme ça euh je vais demander si je fais les collins ils m'en veulent on va éviter peut-être d'appuyer sur ce genre de bouton ça c'est pour pas tomber ah voilà c'est Fridra euh la clim euh le soleil voilà ça c'est pratique honnêtement c'est important de ça se rendre propre donc euh rien à dire et là bah c'est les sièges où je vais pouvoir euh me poser et lire avec euh tu vois je peux me poser là et lire c'est un peu droit on est bien là pour lire c'est très bien c'est très bien ça c'est les plates au repas qui donnent pas trop envie quand même ils vont apporter de la nourriture que je ne risque pas de manger euh je vais jeûner jeûner une soirée ça me dérange pas après vous soyons fous c'est la petite veilleuse c'est pour ceux qui ont peur de la nuit voilà c'est très bien ça euh c'est pas mon carré mais voilà et là je pense que c'est pour ranger les balises alors ma règle c'est euh quand je suis dans un truc comme ça ou en fait je ne suis pas regardé à l'externe ça me se prendrait pas qu'on peut ouvrir facilement avec juste un tournevis mon sac il va dormir avec moi à mes pieds c'est euh mon réflexe et voilà c'est parti on est parti euh donc euh faut que je reste éveillé là même si j'aimerais bien dormir il y a au moins 10h de train je vais reconfirmer avant que j'arrive là il est euh 19h45 20h et j'arrive à euh à 6h du matin à Luxor et je reprends un autre train qui n'est pas en train de nuit pour aller à H1 par la suite alors j'ose même pas j'ose même pas filmer encore euh j'avoue ça m'a traumatisé ce que c'est passé tout à l'heure c'était vraiment incroyable pour l'instant c'est cool qu'ils font le lit et qu'ils mettent des oreillers il y a même deux oreillers honnêtement c'est très propre c'est très propre donc euh c'est le plus important moi je suis très sale euh regarde ça se voit en fait je vois bien si on voit parce que tu vois là c'est pas de la transpiration ça c'est les ceintures de sécurité euh des voitures des taxis en fait c'est tellement sale tout est sale honnêtement euh tout est sale euh la gare tu sens qu'ils ont jamais nettoyer le sol de la vie de la gare et puis ça ça crache euh donc là c'est la vue c'est bien parce que tu vois il y a avec le petit coucher de soleil que je vais pro que je vais regarder ça va être génial honnêtement je suis super content d'être là dans ce temps vraiment j'adore super content ça me change la vie euh voilà ça va être ma miniature ça c'est parti ça devrait le faire euh je suis super content j'ai l'impression de quitter le monde des foules j'avais vu un documentaire d'un corse qui vivait sur son île il appelait la ville le monde des fou là là il est là le monde des foules ma man bon voilà donc euh je voudrais bien te montrer d'autres choses mais euh j'ai pas pu parce que euh j'étais pas le bienvenu avec ma caméra sans la caméra tu sentais que c'était j'étais le seul touriste en fait euh comme dans la plupart des endroits où je vais là il y a quelques autres touristes on est peu nombreux mais il y en a quelques-uns euh et surtout que les trains couchettes en fait les touristes n'ont pas le droit allez je peux te dire d'autres trucs les touristes n'ont pas le droit d'aller dans les trains euh les wagons classiques qui coûtent moins cher et qui sont euh juste assis c'est pas fun mais bon dans tous les cas euh t'as pas le choix tu dois payer plus cher et aller en couchette alors tu peux le faire en partagé ou en simple mais tu dois payer mieux en couchette euh euh moi je l'ai pas vu ça mais j'avais déjà entendu qu'il y avait euh un guichet spécial touriste moi je suis un guichet qui n'était pas que touriste donc ça allait alors bien sûr le réel problème dans la gare euh de la ville numéro 1 d'Egypte euh c'est que tout est en arabe il y a alors j'ai vu un panneau en anglais c'est emergency exit à part celui-là il y a pas de panneau en anglais donc c'est débrouille-toi et euh donc après j'ai demandé j'ai assisté pendant 1h30 à côté des ongles enfin la sécurité la police et les différentes personnes euh donc euh j'ai pu discuter et tu vois quand tu te comportes d'une certaine manière évidemment je peux te raconter les belles notes de ta réaction mais majoritairement c'est pas des belles notes de ta réaction c'est un truc euh ce qui s'est passé c'est que j'ai forcément il y avait une dame avec son mari qui est arrivée il y avait de la place donc le mari s'est assis et moi je me suis levé pour elle proposer mais elle ne voulait pas et donc du coup ça c'est une petite interaction qui fait en sorte que les gens après ont envie de t'aider parce que tu tu te comportes comme un bon être humain qui a envie d'aider son prochain et voilà faut juste se souvenir de cette phrase j'ai déjà partagé voilà repartagé il y a pas une mauvaise personne que des bonnes personnes mais dans de mauvaises circonstances et pendant cette 1h30 où j'avais pas lu parce que déjà c'était trop le bordel et je voulais pas accentuer ma différence et ben du coup je regardais et j'ai réalisé que j'ai de la chance d'être né français tout simple la chance d'être né français et tu as de la chance d'être né sûrement dans un pays qui ne ressemble pas à ça je sais pas si tu peux voir mais ça ressemble pas du tout à nos habitations qu'on a à nous près de la gare voilà Do you feel it ? donc ouais aucune indication à la gare zéro zéro tout est en arabe t'es obligé de demander à des gens qui parlent pas anglais et je comprends pas mais en même temps y'a pas de touristes à la gare j'ai croisé allez deux un couple et une personne qui ça se voyait n'était pas égyptien de base quoi à part ça j'ai croisé personne j'ai bien aimé pouvoir zoomer dans la GoPro mais j'ai pas cette possibilité et voilà c'est pareil dans le métro quoi zéro zéro tourisme y'a des gens qui vivent là tu vois des draps et tout ça et là y'en a plein de déshabillés alors y'a plein d'endroits j'aurais aimé filmer j'aurais aimé te montrer mais bon le problème c'est qu'il y a des endroits tu sens que la caméra n'est pas bienvenue et une expérience or sans caméra c'est peut-être difficile dans des pays comme ça tu peux le regarder mais avec la caméra c'est d'autant plus dur et y'a des gosses qui jettent des cailloux sur le train d'accord et euh avec la caméra c'est beaucoup plus compliqué et donc y'a des endroits j'ai pas pu la sortir parce que je sentais que c'était pas de bienvenue de par la culture du pays et par sa religion bon euh on voulait ouvrir la porte c'est le contrôleur qui est très gentil je te reprends juste après parce que euh je pouvais te montrer dans ton atout à l'extérieur mais je te reprends juste après c'est vraiment pour le coup très gentil mais j'ai des réflexes de stopper la caméra parce que si on me demande de supprimer après je trouve que euh je trouve que c'est un peu relou euh je vais changer de cabine je vais changer de cabine je vais changer de cabine je vais demander de changer de cabine regarde y'a des chiens sur le rail ici euh c'est un conseil et c'est le moment de l'appel à la prière et c'est le moment de l'appel à la prière tu peux voir tout est très simple y'a toujours des déchets pour tout surtout dès que tu quittes euh le centre enfin t'as pas besoin de quitter le centre bien longtemps bon ouais je te reprends après je te montre ma nouvelle cabine qui devrait être pareille sauf qu'il y aurait peut-être pas la porte en fait c'est une famille et euh ils ont un enfant et ils voudraient bien qu'il y ait deux lits différents pour moi je te rends juste après parce que j'avais pas envie de supprimer cette vidéo sous prétexte que euh faut pas filmer même dans la caméra dans la cabine chose qui est fort probable euh mais euh le contrôleur il sera gentil en tout cas je te récupère après quand tu vois dans quoi vivent les gens là où y'a des draps y'a des gens c'est sûr et certain et bah tu peux être reconnaissant de la lecture c'est les autres que je peux te dire rien que la dégaine de l'immeuble à l'extérieur et en fait la caméra je pourrais la faire tourner pendant tout le trajet ça va être comme ça j'espère qu'il y aura des petits paysages bon je risque de dormir mais ok déjà en fait ils font le tri pour revendre souvent j'ai vu qu'ils faisaient le tri du carton du plastique pour revendre alors bon au final je change pas de cabine euh avec ce raison faut que j'attendais euh il m'a apporté la nourriture donc je pense pas que j'allais manger grand chose alors il y a des frites ça je vais manger il y a seulement du pain dans le contact de 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 du tu peux pas payer en monnaie égyptienne c'est forcément en carte que tu peux payer et là où c'est encore plus intéressant c'est que par carte tu peux pas payer en monnaie égyptienne au delà que tu peux pas payer en cash d'abord tu dois payer en US dollar c'est comme ça bon écoute j'espère que t'as tout dit les informations qu'il faut par rapport au sleeping train qu'on s'appelle wataniasleepingtrain.com d'ailleurs il m'a fallu que j'attende une heure au guichet parce que je savais que j'ai vu en ligne, en ligne je crois que tu payais le même train là, donc là c'est pas clair et tout ça et j'avais pas trop confiance au fait de payer des trucs en ligne dans des pays comme ça dans le sens où peut-être ça va fonctionner sur place ou ceci ou cela vaut mieux aller directement sur place et j'ai attendu une heure au guichet mais ils m'ont fait passer, enfin j'aurais pu attendre plus longtemps ils m'ont fait passer je sais pas pourquoi, avant des gens c'était pas mon numéro, j'étais 85 et au bout de 76 quelque chose comme ça ils m'ont fait passer alléluia mais voilà prends soin de toi et allez ciao 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 ciao